Gilles, tu es ici pour nous présenter ton dernier livre, fraîchement paru aux éditions Flammarion pour un instant d'éternité. Peut-être que tu peux commencer par nous le pitcher en quelques mots. Alors, vous pitcher le livre, comment vous dire ? C'est toujours compliqué pour moi de vous pitcher le livre, parce qu'on est censé vous vendre un livre. Je ne suis pas là pour vous vendre, même si on est dans une magnifique librairie. L'idée, c'est à chaque fois de vous emmener dans des histoires qui ne se répètent pas, qui ne sont pas des recettes. J'essaie à chaque fois de mettre toutes mes histoires. Des fois, on les classe en polar, des fois, on les passe en comédie. À chaque fois, je parle de gens qui sont à un moment de leur vie où ils s'écroulent et où ils doivent se relever. Parce que pour moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les gens qui se relèvent, les gens qui devraient s'écrouler, qui continuent à marcher, ça me touche dans la vie, dans les livres. Et donc, toutes mes histoires parlent de ça. Alors, sous des formes différentes, ça peut être des jeunes femmes, des vieux hommes, des hommes, des femmes, bientôt les chiens. Et tu ne nous as pas du tout pitché le livre. Non. Alors, là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Vincent. Vincent est quelqu'un dont le métier est de fabriquer des passages secrets. Il fabrique des caches, des choses secrètes qu'il vend à des gens puissants ou très riches qui ont tous quelque chose à cacher ou à protéger. Et du coup, c'est son métier. Son métier, c'est de fabriquer de véritables petits chefs-d'œuvre d'ingéniosité et que ça ne se sache jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui peut être fier de ce qu'il fait ou qui peut montrer ce qu'il fait puisqu'il a le devoir du secret. Et du coup, il fait son métier avec son frère, avec une bande de gens qui sont chacun spécialistes de leur technique. Je l'ai placé... Je dis pourquoi il est au XIXe siècle, tu veux maintenant ? C'était pas la question. C'était pas à ce moment-là que je l'avais prévenu. Et du coup, en fait... Mais tu peux en effet dire que toute l'intrigue se passe pendant le pari de l'exposition universelle. Universelle, oui. Alors au départ, j'ai voulu mettre ce personnage là, à cette époque-là, parce que c'était... L'Europe fabriquait, créait énormément de passages secrets, parce que la noblesse pouvait encore se les offrir. On est sur les années 1889. Et que l'industrie pouvait déjà se les offrir. Parce que c'était le moment où, en fait, la noblesse a laissé la place à un pouvoir industriel. Il y a eu vraiment un changement de monde. Et du coup, c'est là où il y a eu le plus de demandes et où il y a eu le plus de génie, où il y a eu le plus de petits chefs-d'œuvre dans ce domaine-là. Et donc, je l'ai mis à cette époque-là à cause de ça. Et en travaillant sur le XIXe siècle, j'ai été frappé par la similitude qu'il y avait entre cette période-là et la nôtre. Des technologies nouvelles qui révolutionnent le quotidien des gens, qui les mettent mal à l'aise, qui les font douter de leur vie, qui les inquiètent. Alors, à l'époque, c'était l'électricité. Aujourd'hui, ça nous paraît rigolo, regardez la pièce dans laquelle on est. Mais à l'époque, l'électricité inquiétait. Les ondes radio, le téléphone, les voitures. C'était juste terrifiant, les voitures. Enfin, des choses comme ça. Il y avait aussi un espèce de clivage social qui était colossal, où il y avait des ultra-pauvres et des ultra-riches, avec pour la première fois à cette époque-là, l'occasion pour les gens qui avaient une vie absolument difficile de découvrir qu'il y avait d'autres vies que celles qu'ils menaient. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on a découvert d'autres classes sociales que celles dans lesquelles on vivait. Parce que jusqu'au XIXe siècle, les pauvres vivaient avec les pauvres, les moyens vivaient avec les moyens, les bourgeois vivaient avec les bourgeois, et personne ne se mélangeait. Et là, d'un seul coup, il y a une espèce de mélange qui a permis la naissance d'une conscience sociale. Donc voilà. Alors tout ça a l'air très sérieux, mais pour moi, c'était un décor assez fascinant, parce qu'humainement, il challenge les gens, il oblige à dire qui on est, il oblige à dire... Je suis trop long. Non, c'est brillant, ce que tu dis. On ne se jette pas des trucs tout de suite, Alain. Pas encore. Mais du coup, pour moi, c'était intéressant, parce que ça permettait de mettre des gens, des gens de caractère, des gens d'humanité, dans une circonstance qui, effectivement, va... Oui, les malmener, les obliger à savoir vraiment quoi ils croient, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire l'impression que le monde est devenu fou, c'est ce qu'ils pensaient. L'impression que tout va plus vite, c'est ce qu'ils pensaient aussi. Et l'impression qu'ils n'allaient pas pouvoir maintenir, sauver, ce qui comptait réellement pour eux. Ça passait par la famille, l'intégrité, le respect de la parole donnée, beaucoup de choses qui, finalement, aujourd'hui, ont encore la même importance pour nous et sont encore à nouveau malmenées pour des raisons différentes. Donc voilà, ça, c'était le contexte. Et après, c'est super compliqué parce que mon meilleur argument publicitaire, si je devais en avoir un, c'est si vous m'avez déjà lu, vous savez que je ne triche pas. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est faites-moi confiance. Alors après, les gens ont des a priori, et ça, je le respecte complètement. Il y a des sujets qui intéressent moins, et ça, je le respecte complètement aussi. Après, on a la chance de se connaître peut-être depuis quelques livres. Je ne vous ai jamais amené dans un truc auquel je ne crois pas à 100 000 %. Alors, je ne sais pas si ma parole vaut quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Mais en l'occurrence, j'ai beaucoup de mal à... Je n'arriverai pas à vous vendre une salade. Je ne suis pas bon à ça. On peut parler de la vie, on peut parler du livre, on peut parler de l'enfance de Marie qui n'a pas été facile. Je l'ai connue à Las Vegas. Oui, je l'ai connue à Las Vegas. Elle était quatre choses dans la gadoue. Et je l'ai sauvée. Elle dérivait dans un bidon, sur le gange, qui ne passe pas à Las Vegas. C'est le lactao, plutôt, le lactao. Et elle est là aujourd'hui. C'est vraiment... Un exploit. C'est merveilleux. C'était un garfon il y a encore quatre heures. La chirurgie fait des merveilles absolues. C'était peut-être pas ça. C'est filmé, vraiment, Emmanuel ? Oui, je crois. Mon Dieu. Présente mes excuses. Est-ce que tu veux tes notes ? Non, non, je vais m'en affranchir. Du coup, tu parlais d'honnêteté, d'intégrité. Tu as quand même passé huit ans pour te documenter sur ce livre avec l'aide de ta fille, Chloé. Oui. Tu peux peut-être nous raconter, leur raconter comment t'es venue l'idée de ce livre aussi. Ça vous intéresse ? Enfin, voilà. L'idée, la base, la toute première étincelle, elle est assez marrante. C'est les années 90, vraiment. Moi, je suis français. Je vis en région parisienne. Je travaille depuis 35 ans, presque 40 ans, dans le cinéma. Et je suis quelqu'un d'assez loyal et d'assez fidèle. Et en fait, j'ai des potes qui, en fait, quand ils ont besoin de quelque chose en France, ont confiance en moi et me confient le bébé. Et donc, j'ai quelqu'un que je connais très, très bien qui rachète, dans le sixième arrondissement de Paris, qui est un quartier très pointu, et qui est un des plus vieux quartiers de Paris, qui rachète trois appartements pour en faire un duplex. C'est des Américains, je ne cherchais pas à comprendre. Trois appartements pour en faire un duplex. Donc, des travaux énormes. Et il me dit, est-ce que tu peux surveiller ça pour moi ? À l'époque, voilà, j'ai autre chose à faire. Je suis pyrotechnicien. Les papiers, les architectes, les permis de construire, je ne connais pas de gens que ça passionne. Donc, je le fais par loyauté. Et en fait, je me retrouve à suivre les travaux. Donc, de temps en temps, j'ai des visites de chantier. Et un jour, il m'appelle en catastrophe sur le chantier. En me disant qu'ils ont découvert une pièce secrète. C'est en cassant les murs, en cassant les cloisons, ils sont tombés sur une pièce secrète. Une pièce qui n'est pas immense. Elle fait, on va dire, 3,50 m sur 2 m. À l'intérieur, une table, une chaise, de la poussière, une étagère, une bouteille assez vieille avec dedans un jus noir que j'ai essayé de faire boire à tout le monde. Mais les gens ne sont pas idiots, en fait. Et je vous jure que c'est vrai, le seul qui a goûté, c'est moi. Je sais ce que je vaux. Et du coup, en fait, ce qui m'a passionné, en fait, c'est d'abord l'idée d'une pièce secrète. Je ne sais pas quel effet ça vous ferait si vous tombez ça là-dessus, mais je pense que ça a sur nous tous le même effet. Et j'ai été frappé. C'était un mécanisme d'enfoncement. C'était une paroi en bois. Donc on l'enfonçait, on la décalait. Et le mécanisme technique était remarquablement fait. C'était vraiment du boulot extraordinaire. Donc ça pouvait être que l'oeuvre d'un orfèvre ou d'un horloger ou quelque chose comme ça. Donc j'ai demandé la permission de freiner les travaux, le temps de trouver d'où ça venait, ce que c'était, etc. Donc avec les notaires, on a cherché les anciens propriétaires. On est remonté jusqu'en 1600-1700. Avec les meubles, on a réussi à dater aux alentours du XVIIIe siècle, donc entre 1720 et 1770. Et c'est un spécialiste des flaconnages, donc des bouteilles, en fait, qui a réussi à nous dater la bouteille avec précision à 1720, on va dire. Et l'intérieur, c'est un espèce d'alcool, un vin cuit, peut-être un porto, mais il avait mal vieilli le truc. Il était resté longtemps fermé dans le placard. Il y avait peut-être eu des curlis, mais les souris s'en étaient occupés. Et du coup, je me suis demandé qui fabriquait ça. C'est-à-dire, à l'époque, vous n'allez pas chez le roi Merlin avec votre carte en plastique. Comment on fait pour fabriquer ce genre de choses ? À qui on s'adresse ? Et l'idée de Vincent est née à ce moment-là. C'est-à-dire, je me suis dit, ce serait fabuleux d'avoir un personnage qui soit un créateur de passages secrets. Et du coup, je me suis documenté d'abord mollement, parce qu'on parle des années 90. Et avant de vous proposer une histoire, j'ai toujours besoin de la laisser vieillir. J'ai besoin qu'elle m'intéresse. J'ai besoin qu'elle me tienne. J'ai besoin de ne pas la voir ailleurs. J'ai besoin de vous apporter quelque chose. Il y a plein de livres. Enfin, la librairie Mola, quand vous regardez, ça rend modeste. C'est une librairie qui est titanesque. C'est la plus grande de France privée. Je ne sais pas combien de milliers. C'est juste colossal. Il faut être soit fou, soit inconscient. Pour proposer un livre de plus, ils ont déjà ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas ce que je suis. Vous me le direz peut-être un jour. Mais du coup, l'idée m'a tenue. Elle me plaisait. Puis, je l'ai développée. Et donc, il y a huit ans, je me suis dit sérieusement que ça pourrait faire un bouquin susceptible de vous intéresser. Et donc, j'ai osé me lancer dans cette histoire-là. J'ai commencé à me documenter, à lire beaucoup, à rencontrer les gens. Je préfère apprendre de gens. Je trouve que quand les gens vous parlent de leur passion ou quand ils parlent de ce qu'ils font de bien, il y a une beauté, il y a une force qui se dégage d'eux, qui, moi, me touche. Donc, c'est un privilège de pouvoir les approcher et d'apprendre directement. Et puis, du coup, j'ai commencé à avancer. Et puis, quatre ans plus tard, devant la masse de boulot, ma fille, Chloé, qui, à l'époque, avait 18 ans et qui a le goût de ça, qui a vraiment le goût de l'apprentissage, j'ai proposé de m'aider à le faire. Pas avec l'idée ni de la placer, ni de la lancer, pas du tout ça. C'est vraiment de le vivre avec elle et qu'elle se rend compte de ce qu'était la réalité du travail. Parce que vous me connaissez avec des comédies, vous me connaissez avec des bouquins qui sont distrayants. Derrière, il y a énormément de boulot. C'est toujours du boulot. Faire simple, c'est compliqué. Pour que ce soit évident pour vous, pour que ce ne soit pas un guide Michelin qui essaie d'étaler une pseudo-intelligence, pour que ce ne soit pas un ramassis de choses techniques qui ne sont pas intéressantes, un de mes livres, et particulièrement celui-là, c'est toujours de l'émotion, c'est toujours quelqu'un, c'est toujours un cœur, c'est toujours des problèmes qui nous parlent, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et du coup, le décor doit être tellement possédé, tellement contrôlé, qu'en fait, après, vous pouvez vous en affranchir. Mais par exemple, on avait des problèmes au départ, c'est vous quittez votre domicile, vous fermez la porte, vous allez faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire en 1889 ? Vous mettez l'alarme, vous avez du personnel, vous sortez par la fenêtre parce que vous ne voulez pas que les gens voient que vous n'êtes pas là, vous ne sortez jamais parce que ce n'est pas possible, vous avez une clé blindée, vous avez un verrou, une barre, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Et rien que cette situation qu'on pratique tous les jours dans nos vies devient un enjeu de savoir, un enjeu de connaissance, un enjeu de documentation. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on a des milliards, et on ne s'en est pas servi, personne ne ferme sa porte dans le lit, on s'en fout, mais je l'ai appris. Des fois, on cherchait des choses pendant une semaine, 15 jours, on trouvait, on était content, et puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne sert pas l'histoire, et moi, mon job, ce n'est pas de vous impressionner, c'est de vous emmener. Donc, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que je suis intelligent. C'est vrai, mais je ne dois pas le dire, je ne peux pas le dire, parce que je suis modeste en plus. Et donc, voilà, tu as noté, modeste et intelligent ? Je l'ai noté, je le replacerai plus tard. Oui, oh non, ne fais pas ça. Et donc, voilà, après, le livre, je ne sais pas quoi en dire d'autre. Tu avais une idée précise de là où tu voulais arriver, où tes recherches, elles t'ont aussi, elles t'ont portée aussi, et permet d'aller là où tu n'avais pas prévu d'aller ? Alors, c'est une excellente question qui n'était pas sur ta feuille. Pas vraiment comme ça. Mais pour le coup, le fait est que quand je démarre un livre, j'ai tellement la trouille de vous décevoir ou de vous faire perdre votre temps que je sais exactement où je vais. c'est-à-dire que je ne démarre pas, j'ai des collègues qui arrivent à démarrer au fil de la plume et qui écrivent, c'est un truc, j'en suis incapable moi, parce que j'ai peur de me retrouver dans une situation que je ne contrôlerai pas, donc je préfère attendre des fois des mois d'avoir la bonne péripétie ou le bon fonctionnement, mais j'ai vraiment besoin d'avoir l'arc émotionnel du livre et l'esprit qui s'en dégage tout le temps. Et là, à chacun de mes livres, il y a un sentiment qui est dominant. Et celui-là, c'est... Alors, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait ? Que fait-on de ce que l'on apprend ? Parce qu'on a tous souvent les solutions à nos problèmes et souvent dans nos vies. Et on sait ce qu'il faut faire pour la planète, pour l'économie, pour tout. Dans les temps troublés qu'on a, les réponses, on les a souvent. Ou d'autres, dans les générations passées ou dans les pays voisins, ont déjà expérimenté ce dont on parle. mais pourquoi on les écoute pas ? Pourquoi on reste un espèce de degré zéro ? Il y a une... Enfin, moi, j'ai consulté beaucoup de presse puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de photos. Donc, il y avait beaucoup de journaux, par contre, avec des chroniques, des choses comme ça. Quand vous lisez la une des journaux de l'époque, c'est frappant. Vous changez les noms, ça pourrait être les unes de nos journaux aujourd'hui. Des problèmes d'économie, d'absence de répartition, de mauvaise gestion des ressources, de gens dont on se fout de la tête pour en protéger quelques-uns qui, grosso modo, n'en sont même pas conscients. Alors, il y a une couche supplémentaire aujourd'hui chez nous, c'est que la Terre est devenue petite et qu'on a une conscience environnementale qui est née dans les 20, 25 dernières années. On est des animaux qui réagissent vite. On n'est pas idiots. C'est un peu ce qui montre, enfin, c'est ce qui donne de l'espoir. Après, pour le reste, c'est frappant de voir que l'âme humaine ne change pas, les aspirations humaines ne changent pas, les grandeurs humaines ne changent pas, les bassesses non plus. Et l'idée, c'était un type qui n'a rien pour quelqu'un de normal face à un monde qu'il dépasse. Comment est-ce qu'il s'en sort ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ce serait ça, le sujet d'idée. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est le sujet du livre, mais le livre, c'est... C'est super sérieux. Le livre, c'est aussi l'histoire d'un groupe. Il y a Vincent, le personnage principal, mais il y a aussi tous ses acolytes, Pierre, Eustasio, Gabriel aussi. Tu crois beaucoup, je crois, à la notion de meute, de bande, de groupe. C'est quelque chose qui est important pour toi, je crois. C'est vital. C'est la notion d'association, simplement. Mais c'est vrai dans nos métiers, dans ce qu'on fait. C'est vrai avec vous, dans la relation aux lecteurs, aux lectrices. Pour moi, ce qu'on fait seul n'a pas d'intérêt. En général, ce qu'on fait de mieux dans une vie, on le fait à cause de quelqu'un ou on le fait pour quelqu'un. Mais tous. Les gens qu'on aime, nos enfants, nos parents, les gens qu'on veut tuer, les gens qu'on veut sauver, la vie n'est faite que de ça. Et le reste, un coucher de soleil, il peut être magnifique si vous êtes assis tout seul devant. Je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais moi, je préfère le louper et aller faire l'andouille avec quelqu'un alors que la nuit sera tombée. C'est très clair. Pour moi, le fonctionnement au groupe est le seul qui nous structure et qui nous définit. Regardez cette salle. Je ne connais pas vos histoires. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve tous là ? Moi, Marie, mais surtout vous. À chaque fois, c'est des vies, à chaque fois, c'est des parcours, à chaque fois, c'est des difficultés pour venir, pour vivre. Et à un moment, on se retrouve tous à cet endroit-là, ensemble. Quelle espèce fait ça ? Une fois, j'ai connu un band de truite, mais c'est parce qu'il y avait à manger, il faut être honnête. Et moi, c'est quelque chose qui donne tout son sens à ce que j'écris et à ce que je fais. Donc voilà, on parlera de vos parcours après. Je vous ai déjà parlé un peu de celui de Marie. Ce n'est pas la peine d'y revenir, du coup. C'est quand même très intéressant. Et alors, tu parlais des lecteurs qui sont présents là. Tu entretiens un lien très, très particulier avec chacun de tes lecteurs. Pardon, j'y suis pour rien. C'est votre faute. Moi, je suis le gars que je suis et jamais j'ai pensé qu'un livre pourrait marcher. Je n'y croyais pas du tout. Et après, je ne l'ai pas fait pour ça. Et après, c'est les gens qui sont venus me parler parce qu'ils ont réagi à mes textes. Et c'est étonnant. Même celui-là, les retours de lecture sont vraiment touchants. Même sur un livre comme ça, je ne pensais pas qu'il y aurait des choses aussi personnelles qui sortiraient de la part des gens. Je trouve ça... Enfin, voilà. Mais c'est les humains quand on laisse tomber le semblant. C'est les humains quand on laisse tomber les circonvolutions, le social, les codes et qu'on passe vraiment à ce qui les touche, ce qui me touche, ce qui compte. Donc après, oui, je pense que tout auteur a une relation particulière aux gens qui lui font l'honneur de le lire. Après, j'ai l'impression que c'est plus un échange en fait parce que les gens savent que je ne joue pas un rôle, que je n'essaie pas d'être à la mode, que je n'essaie pas d'être leur ami, que je n'essaie pas d'être quelque chose à la mode. Je m'en fous, je m'en fous. On perd sa vie à faire ça. Franchement, vous n'êtes pas d'accord ? Donc vous me lirez ou vous ne me lirez pas mais je continuerai à être moi-même. Et puis faites la même chose, c'est super. Pardon. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la pièce que tu vas remettre à chacun des lecteurs qui sera présent ? Oui, alors ceux qui me lisent depuis longtemps savent que j'aime bien préparer des plans un peu rigolos qui ne se sont jamais faits. On a fait les livres numérotés avec quelqu'un pour qu'il tremblait. On a fait le papier recyclé dans le premier miracle. Avec celui-là, j'ai eu envie d'un truc un peu marrant parce qu'on est à Bordeaux, ça se passe à Paris. Vous avez eu à la même époque les mêmes problèmes qu'à Paris. C'est-à-dire que l'exposition universelle était à Paris. Ce n'est pas un bouquin parisianiste, je ne suis pas parisianiste. Mais pour le coup, le 19e est le moment où vos magnifiques caisses se sont structurées, où vous êtes passés de l'état de port disparate à un grand port commercial, l'un des plus grands en Europe. Mais l'histoire de Bordeaux a également cette espèce de virage au 19e. Et en fait, l'idée, c'était de faire une espèce de chasse au trésor très ludique, pas très compliquée, mais je voulais donner un avantage à ceux qui me font l'honneur de venir. Parce que j'en suis particulièrement un jour aussi compliqué qu'aujourd'hui, particulièrement touché. Donc l'idée, c'est de vous offrir une mini-médaille qu'on a fait faire à la monnaie de Paris et que vous, vous avez le premier indice de la chasse au trésor. Donc ce sera en fin d'année ou peut-être en début de l'autre. On verra. Le temps que vous ayez le temps de lire, le temps que j'ai le temps de m'organiser. Et voilà, l'idée, c'est de vous faire découvrir. Ce n'est pas un concours mercantile du tout. C'est vraiment... L'idée, c'est de changer votre regard sur des choses que même vous pouvez avoir dans votre ville. Parce que ça, ça me parle. Moi, je sais que Paris, j'ai l'impression de connaître Paris. Et puis, pas du tout. Il y a des bâtiments incroyables, il y a des histoires incroyables, il y a des raisons aux choses. Mais même chose quand on connaît l'histoire de Bordeaux. La ville ne s'est pas structurée. Les gens qui traversent aujourd'hui la ville, la juge belle, ce qu'elle est, la juge spectaculaire avec une histoire, mais ils n'en savent pas la moitié des rouages. Mais quand vous voyez toutes les trahisons qu'il y a eu dans son histoire portuaire, enfin, il y a une histoire absolument phénoménale à Bordeaux qui souvent a été notre première porte atlantique avec un passé international, etc. Je trouve ça marrant toujours. On a intérêt à apprendre. Ce n'est pas apprendre des données. Je suis incapable de vous donner les dates ou les noms parce que ça, on l'oublie, mais d'apprendre les principes. Les trahisons avaient la même valeur au XVIIe siècle. La loyauté aussi. Les idéaux qui ont permis de façonner les choses différemment que ce que l'intérêt dictait. Je trouve ça beau. C'est vrai, particulièrement dans la région. Voilà, tout ça me parle. Donc voilà. La question, c'était pourquoi les pièces ? La réponse, c'était un peu longue, pardon. Je n'ai pas eu la réponse, moi, mais je sais. Alors, pourquoi les pièces ? Parce que j'aime bien organiser des choses avec vous, faire des choses pour vous et un peu en dehors des livres, à côté des livres pour les faire vivre aussi différemment. Parce que la lecture, c'est vraiment une passerelle pour moi vers la vie, ce n'est pas une fin en soi. Merci beaucoup. Tu es vachement au point. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada